Je les fais. Ça va je fais, on voit que le dos amarancti est quatre comme ça. Ce que vous sonne comme ça. On est finding un peu non? Tu es au coup d'une marière. Et puis, tu vois le son. 1, 2, 3, 4. Je les fais. Doses amarancti. Doses amarancti. Doses amarancti. Dames et messieurs, bonjour. Comment vous allez ? J'espère que vous allez très bien. C'est votre âme serviteur, Stéphane Avi. Ni suiveur, ni suisseur. Mon ventre n'est pas valise aussi. Voilà. C'est dommage, c'est dommage ce que j'ai constaté sur la toile de la journée d'hier. Franchement, je suis d'avis avec beaucoup, mais c'est la manière qui ne m'a pas plu. Voilà, c'est la manière qui ne m'a pas plu. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais je vais essayer d'expliquer un peu ce qui se passe en réalité dans cette histoire de réconciliation, d'Igérafat et de Bordeaux. De prime abord, vous devez comprendre quelque chose. Moi, personnellement, je suis très content de cette union-là. Je suis très fier de la manière qu'elle se déroule. Mais le problème est qu'on ne doit pas jeter la pierre à Didier Raffat. Voilà, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. C'est ce que je voudrais que vous mettez dans vos esprits. On ne doit pas jeter la pierre à Didier Raffat parce qu'il est fautif de rien. Voilà. Parce que moi, je dis, je préfère mille fois cette situation de paix-là qu'une fois cette situation de guerre, de clash qui n'en finissait jamais. Voilà. On me dit que de Bordeaux est soi-disant devenu le repoureux d'Igérafat. Bon, ça, c'est votre avis. Ça, c'est votre avis. Moi, je peux tolérer en tant que dit que de Bordeaux est paresseux, il n'a pas envie de faire sortir les sons, il n'a pas envie de travailler pour ses fans, il n'a fait qu'à sa tête, il s'en fout de ses fans. Tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, je peux tolérer ça. Mais dit que de Bordeaux est devenu le repoureux d'Igérafat, c'est pour là créer encore une autre guéguée entre ces deux. Dinosaures du groupe est décalé, là. Et franchement, je trouve que c'est décevant. C'est pas ça l'objectif visé. Quand je faisais mes vidéos en un point fini, parlant de réconciliation, 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 beaucoup n'y croyaient pas. Et Dieu a fait grâce, cela est arrivé aujourd'hui. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, prenez des Bordeaux et parlez-lui clairement. Et surtout, sans injure. Parce que je me dis, tu peux être en colère, tu peux exprimer ton mécontentement sans forcément injurier. Vous comprenez un peu ? Voilà. Si il y a un youtubeur ou bien un fan de l'artiste qui a été le premier, s'il y a dit ce qu'il pense, que ce soit de Bordeaux, que ce soit d'Igérafat, que ce soit, qui que ce soit, c'est bien moi. Mais je l'ai toujours fait, sans injure. Et malheureusement pour moi, j'ai été souvent festigé par mes confrères et tout. Bon, c'est du passé, hein. Moi, ça ne me dit absolument rien. Tout compte fait, j'avance bien dans mon combat. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui comprennent un peu ma mentalité, qui comprennent un peu ma philosophie. Donc, je vais vous faire comprendre quelque chose. Il y a beaucoup de surprises derrière cette collaboration, il y a beaucoup de surprises derrière cette union-là. C'est vrai que notre artiste est dans une posture qui fâche. Parce que d'abord, un, tu te balades derrière ton pote, chose qu'on apprécie bien. Mais quand j'ai entendu dans ta requête, dans ton mécontentement, ton dernier direct, où tu te plaignais de promener le Fougon, où tu dis par exemple une phrase comme « Jamais 201 ou jamais 102 », je ne sais pas ce que tu as dit là. Franchement, ça m'a un peu choqué parce que je me dis que la réconciliation, d'accord, mais ce n'est pas une histoire de daltonnière où ça vous devez vous promener chaque jour ensemble, vous faites tout ensemble. Non, ce n'est pas ce que ça signifie notre réconciliation. Nous, notre réconciliation, c'était de vous voir faire souvent, faire des feats, de ne plus avoir de guéguer entre vous parce que vous vous aimez beaucoup. Mais de là jusqu'à dire que si je ne suis pas dans quelque chose, tu n'es pas dedans. Non. Et tu as eu ta réponse. Tu as bien eu une très bonne réponse de la part de ton confrère et de ton meilleur ami, Didier Rafat, qui a lui honoré son rendez-vous. Même si c'est la dernière vente d'audommager, ça, c'est un sujet conçu de près. Et puis j'espère que tu ne vas pas encore baisser les bras ou rentrer dans une futilité de peur ou bien de l'acheter en laissant tomber cette histoire-là. Là, ce n'est pas la question. Donc, vous savez, moi, je voudrais juste rassurer les fans de De Bordeaux. C'est vrai, vous êtes aussi impatients comme moi, découragés comme moi, mais on devient fan de De Bordeaux, les coups. Voilà. Et puis, il y a une vérité à dire aussi à la TIS. Si tous saluent Yaraf aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas été un quelque part. S'il s'est permis souvent de dire certains propos injuriant ou blessant envers ses fans, c'est comme si Dieu était en train de le punir d'une manière. Parce que si tu as remarqué bien, tes fans les plus fidèles aujourd'hui se sont permis de faire des vidéos pour te dire leur vérité. Donc, tu dois te remettre en cause. Un artiste, quand il ne se remet pas en cause, franchement, c'est grave. Parce qu'il peut foutre sa carrière en un clin d'œil. Chose qui n'arrivera pas parce que nous, on sera toujours là pour te soutenir. Mais quelque part, ce qu'on te demande vraiment, vraiment, vraiment. Moi, je parle même plus de, il faut faire des sons. Il faut faire des sons et puis tu nous dis, c'est là-bas que vous pouvez avoir le son. On va l'acheter le son, là. Parce que je t'ai déjà dit dans ma première vidéo que tu n'as pas d'excuses. Tu n'as vraiment pas d'excuses. Donc, les amis, ne prenez pas Yaraf comme un monstre. Ne prenez pas Yaraf comme un alibi. Le vrai problème, c'est notre débordeau, l'Ikifar. C'est lui qui refuse de faire sortir des sons. C'est lui qui refuse de faire des choses à sa façon. Parce qu'il s'est dit que cette réconciliation, c'est une histoire de béni, oui, oui. Où il doit se promener, charge, charge dans tous les shows, dans toutes les actions de Yarafad. Ce n'est pas mauvais. Mais on dit de penser à toi aussi. De penser à nous, tes fans et de nous faire plaisir. Voilà. C'est ça le vrai fond de l'histoire. Donc, j'aimerais demander à tous les fans de Bordeaux, tous découragés comme moi, de se calmer, de rester serein. Parce que je vous ai déjà dit que l'artiste a beaucoup de sons en studio. Mais le seul problème que ce que je vais vous poser, c'est de pourquoi il ne fait pas sortir ces sons-là. C'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas parce que de Bordeaux n'a pas de sons. C'est là où vous vous trompez. De Bordeaux a beaucoup de sons. Baby Philippe l'a déjà dit dans une de ses vidéos. Il a beaucoup de sons. Mais malheureusement, il a une vilaine et mauvaise méthode de travail. C'est ce qu'elle devra avec lui. Sinon, de Bordeaux a une super pléiade de sons. Voilà. C'est quand même suffisant pour tenir 3-4 ans. Ça, je peux vous rassurer. Maintenant, on ne sait pas pourquoi il ne l'est pas sorti. Voilà. Je ne sais pas. Depuis novembre 2017 jusqu'à 2018, août 2018, sans aucun single. Franchement, c'est aburant. C'est exagéré en fait. Donc, moi, j'aimerais vous dire de vous calmer. N'envoyez pas les débats pour venir créer encore une division entre Didier Raffat et de Bordeaux. Le problème ici, c'est que de Bordeaux, ce n'est pas Didier Raffat. Didier Raffat ne l'oblige pas à le suivre dans ses actions, dans ses shows, dans ses concerts. Voilà. Il le fait librement. Moi, si il y a quelqu'un à recommander ici, c'est bel et bien de Bordeaux et non Didier Raffat. Voilà. Moi, je suis pour cette paix-là, je suis pour cette union-là. Donc, évitons les propos qui vont encore créer d'autres clashs. Franchement, je touche du bois. Je touche du bois. Si cela arrive, moi, je ne veux même pas me prononcer. Parce que j'en ai marre de ces clashs-là. Voilà. Notre musique Ivarie n'a pas besoin des clashs pour évoluer. Je le dis tout le temps dans toutes mes vidéos. Donc, calmez-vous. Calmez-vous, s'il vous plaît. Et puis, je veux vous rassurer qu'il y a beaucoup de surprises. C'est long. Parce que vous, vous vous plaignez, ça ne sort pas. Mieux venez pas vous plaindre, n'est plus regarder. Vous, vous plaignez, ça ne sort pas. Arrêtez de vous plaindre, n'est plus regardons. Voilà. Parce que si on a tenu depuis novembre 2017, pourquoi on n'est en pas jusqu'à novembre 2019 ? Juste pour vous dire, de vous calmer en fait. Voilà, calmons-nous. De votre temps nous fait plaisir, mais franchement, c'est cette vérité que je lis de toutes mes vidéos. Il faut t'organiser de manière très professionnelle. C'est tout le mal que tu as. Et ton vrai mal, c'est ton entourage. Je te le dirai tous les jours. Moi, personnellement, j'ai décidé de rester dans mon coin. Pas parce que je ne t'admire pas, je reste toujours ton fan, mais bon. Quand tu as envie d'aider avec quelqu'un, que cette personne pense qu'elle connaît tout, tu préfères la laisser continuer. Elle se lue son chemin, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc, big up à toute la Légion, big up à toute la Chine, et big up à tous les fans les plus gammés. Voilà, restons fidèles et soyons patients. La bonne chose arrive. Que Dieu vous bénisse et ciao, ciao les amis.